Bonjour, c'est Aurélie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview avec Julia, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps sur Internet. Une rencontre virtuelle, une belle rencontre virtuelle. J'espère que je te croiserai bientôt d'ailleurs, parce que je te découvre et au fur et à mesure que je te découvre, j'ai envie de te rencontrer évidemment, réellement. Avec plaisir, quand tu veux. Oui, ça serait top. Et on va parler du postpartum, parce que c'est un sujet qui t'anime beaucoup. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour, Rélie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Julia. Julia Simon, je suis naturopathe et praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Et donc, je vous accueille aujourd'hui dans mon cabinet, dans le 19e à Paris. En effet, moi, je suis passionnée de l'accompagnement des femmes dans toutes les différentes étapes qui nous amènent à devenir mère. Et donc, ça commence avec des projets bébés, puis ensuite, c'est la grossesse. Et enfin, le thème que j'adore, le postpartum. Et oui, ça, c'est vraiment une phase hyper importante. On en parlait déjà toutes les deux, mais effectivement, c'est un sujet qui n'est pas forcément énormément évoqué pendant la grossesse. C'est vrai qu'on a tendance à axer les discours et les séances autour de beaucoup de l'accouchement quand même. T'avoueras, on effectivement se prépare vachement pour l'accouchement. Et parfois, on peut avoir quelques petites surprises après en se disant, ah, peut-être que ça, si on me l'avait dit plus tôt, si je m'étais organisée autrement, si j'avais su, etc. Donc, forcément, il y a un manque là-dedans. Et je sais que toi, donc, du coup, tu accueilles beaucoup les mamans et tu as mis aussi des ateliers en postpartum. Tu nous en parleras à la fin. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il y a ce vide-là au niveau du manque d'information et, tu vois, d'où ça peut venir, ça ? En fait, c'est exactement ce que tu disais pour moi, en fait, la grossesse et du coup, la maternité ensuite, c'est vraiment comme les Jeux Olympiques. Tu vois, tu te prépares à la grande épreuve. La grande épreuve, c'est l'accouchement. Et du coup, tout est orienté là-dedans, en fait. Donc, ça veut dire que le jour où tu pars accoucher, tu connais déjà toutes les positions qu'il faut prendre. Normalement, oui. En général, en tout cas, les sages-femmes font un super boulot pour ça. Donc, voilà, logiquement, tu es prête pour ça. Et puis, un jour, voilà, tié, tié, ton bébé est là et donc tu as gagné ta médaille d'or. Et après, on ne sait pas trop ce qui doit se passer après. Après, il y a très peu d'informations. Je sais que les sages-femmes, du coup, accompagnent les futures mamans avec une séance sur le postpartum. Mais souvent, cette séance-là, elle est vraiment très basée sur les soins importants aux nourrissons, sur les premiers jours, sur le sommeil, etc. L'allaitement, biberon. Exactement. Et l'allaitement, on fait partie. C'est quand même des sujets quand même très importants et qui sont très lourds. Et du coup, c'est vrai que les soins à la maman, les premiers jours, les premières semaines, ça passe un peu à la trappe, malheureusement. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y a que huit séances de préparation à la naissance et que c'est court. Fondamentalement, c'est court. 45 minutes, huit fois, en sachant que la première séance, c'est uniquement... Enfin, c'est un entretien individuel pour apprendre à se connaître. Donc, au final, aborder tous les sujets que l'on doit aborder, déjà, nous, en tant que sage-femme. Quand tu regardes le cahier des charges de l'HAS, Haute Autorité de Santé, tu vois que c'est énorme. Il faudrait révolutionner, effectivement, la vie de la femme en l'espace de cette séance. Et pas que de la femme, d'ailleurs, du couple, de la famille. C'est énorme. Un beau challenge. C'est plus qu'un challenge, là. Bon, voilà. On nous demande presque un peu la lune, quoi, en très peu de temps. Et du coup, on est obligé, parfois, de survoler certains sujets ou vraiment de cibler certaines choses. Et on manque de temps pour aller en profondeur. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, aussi, de t'entendre et de voir un peu comment tu travailles. Tu vas nous parler des méthodes et des outils que tu utilises, mais de se compléter, tu vois. De se dire, OK, il y a quand même plein de ressources. Il y a plein de ressources. Entre professionnels, on peut vraiment apporter chacun sa petite pierre à l'édifice pour que la femme, elle puisse vraiment être prête, se préparer, quoi, anticiper. Tu anticipes, donc, pendant la grossesse, quand même ? Tout à fait, oui. Moi, quand je suis des femmes qui sont enceintes, souvent, un mois avant la date de terme, j'essaye au plus possible de là qu'on organise un rendez-vous, une consultation spécifique pour qu'on parle de l'après. Et quand je dis parler de l'après, c'est vraiment par rapport à la maman, à elle, et du coup, proposer des choses qui commencent dès la maternité, en fait, dès les premiers jours, les premières heures qui suivent l'accouchement. On sait que l'accouchement, c'est quand même très intense. On ne sort pas forcément indemne physiquement tout de suite dans l'accouchement. On a des douleurs, des inconforts, des choses comme ça. Et je trouve ça important aussi d'avoir accès à ce genre d'informations. On parle énormément des soins du cordon, de comment changer une couche, etc. En fait, on parle très peu des soins aussi qu'on peut apporter à la maman et des soins qu'elle peut s'auto-apporter elle aussi et qui sont aussi très importants pour être moins fatiguée, pour avoir moins de douleur et du coup, pour pouvoir encore mieux s'occuper de son enfant. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu peux... Quels outils tu utilises et méthodes ? Donc, tu échanges, tu apportes de l'information. Et est-ce que tu as d'autres outils sur lesquels tu t'appuies pour... Oui, en fait, du coup, moi, je suis naturopathe. En naturopathie, tu vois, on a quatre piliers pour travailler. Le premier, en fait, c'est l'alimentation. Donc, on va travailler aussi sur l'alimentation de la maman. Par exemple, dans les premiers jours, tu vois, on va essayer de s'orienter vers une alimentation qui va être réchauffante, mais aussi très légère, dans la mesure... où on veut qu'il y ait très peu de travail digestif qui soit fait par l'organisme pour que la maman puisse, du coup, se reposer, etc. Donc, on va plutôt conseiller des bouillons. Pour les mamans qui vont avoir faim, on va conseiller des bouillons avec du bris, peut-être, à l'intérieur, qui va être plus consistant ou avec des céréales, choses comme ça. Et ensuite, tu vois, l'alimentation, on peut aussi utiliser une alimentation spécifique dans les premières semaines qui va être, donc, voilà, une alimentation réconfortante, qui va apporter de la chaleur à l'intérieur. Tu vois, moi, comme je fais de l'énergie traditionnelle chinoise, je suis très sensible à ce que font les Chinois, nous savons, pour le postpartum, parce qu'on pourra en parler, si tu veux, des traditions qui existent, etc., dans d'autres pays, dans d'autres cultures. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'eux disent, et on le voit en Chine, mais on le voit aussi en Asie du Sud-Est, on le voit aussi en Amérique, on le voit en Amérique du Sud, on le voit avec les Indiens, enfin, on le voit dans tous les pays, on se rend compte que la mer a besoin de chaleur. Et donc, ça peut être l'utilisation de pièces chaudes. C'est exactement ça, c'est la chaleur qui vient à l'extérieur, et donc, du coup, la chaleur humaine compte, évidemment. Et du coup, tu vois, on peut aussi apporter de la chaleur en interne, notamment avec de l'alimentation, et ça va être avec des curies, des ragoûts, des choses vraiment très réchauffantes, avec du jus de coco, par exemple, avec du sarrasin, voilà, ça, c'est des exemples, tu vois, mais voilà, c'est pour dire que dans les quatre piliers, donc l'alimentation, le sport, l'équilibre psycho-émotionnel et le repos, on a déjà plein de choses à faire au niveau de l'alimentation, tu vois, donc ça, c'est une première chose. Et puis oui, après, on va parler du fait de casser la solitude, dans laquelle peut être aussi une jeune maman. Tu sais, on parle souvent des 40 jours après la grossesse, enfin, après l'accouchement. On en parle beaucoup en Chine, on en parle aussi en Afrique du Nord, par exemple, je crois que c'est au Maroc aussi, où ils tiennent vraiment ces 40 jours. Donc bon, en Chine, c'est un peu extrême, parce que la femme doit rester allongée sans toucher à de l'eau, et du coup, ça veut dire qu'elle ne se lave pas, qu'elle ne se lave pas les cheveux, etc. Donc c'est un peu extrême, et pour nous, je pense qu'on ne serait pas super fan de ça, mais il y a quand même d'autres choses à prendre, et ça a quand même un sens global, où en effet, oui, logiquement, la femme est censée se reposer, elle est censée être entourée, on est censée lui apporter des soins, en fait, et elle est censée s'occuper uniquement d'elle et de son bébé pendant les premiers jours, et ça, ce n'est pas forcément le cas en France, malheureusement, et puis on a plein d'exemples de notre société française, où on se rend compte que du coup, il y a quand même des femmes qui repartent à leur emploi de ministre quelques jours après avoir accouché. Du coup, voilà, tu vois, et ça, je pense que dans l'inconscient masculin, en fait, c'est un exemple, je pense que dans l'inconscient masculin, même féminin, c'était bien avant ces personnes-là, mais je pense que ça n'a pas du tout aidé, en fait, dans notre cause, pour se dire, voilà, en fait, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de retrouver un égard. Et pas que des working girls. Il y a tellement de casquettes, c'est aussi ça qui est pénible, si tu veux, c'est cette charge mentale. C'est ça, la charge mentale. Qu'on retrouve fortement aussi juste après la naissance de notre enfant, parce que là, du coup, on doit être des mères exemplaires. Nous devons être des mères exemplaires. Parfaite, absolument parfaite, comme dans les films américains. Brocher, maquiller, tout va bien, bien sûr. Voilà, mais on est seul quand même, on est seul. Et puis, même si, effectivement, il y a le conjoint, il y a, tu vois, peut-être d'autres enfants, mais il faut s'occuper des autres enfants, il faut faire tourner la maison, il faut faire... Bon, bref, il y a tout ça qui pèse en plus du fait qu'on attend de nous qu'on reprenne le travail, quand même, quelque part. C'est un peu comme si, tu vois, l'accouchement, le fait de devenir mère, c'était juste une étape qui durait... Pas moins. Ouais, max. Et qu'en fait, après, tout devra devenait comme avant. Et en fait, non, ça ne reviendra pas même comme avant, même par rapport au corps de la femme. Ce ne sera pas forcément comme avant. Il y aura forcément des différences. Et c'est OK, en fait. Ça fait partie du passage au statut de maman. Ce sera fait différent aussi au niveau du couple. Il faut retrouver un équilibre aussi. Avant, on était à deux. Du coup, on se trouvait avec une troisième personne qu'on ne connaissait absolument pas il y a quelques jours, etc., avec qui on doit cohabiter aussi. Ce qui est un petit peu un colocataire quand même pas facile parce qu'il nous réveille en pleine nuit. Donc, il y a vraiment tout cet équilibre à retrouver qui n'est pas forcément facile aussi au point de vue du couple. Et même dans la société en général, on parlait de la solitude. On parlait aussi du fait d'être peut-être coupé de la tribu, coupé de ces communautés de femmes, du village dans lequel on était il y a quelques temps de ça en France. C'est les anglo-saxons qui disent qu'il faut un village pour élever un enfant. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous manque maintenant. Avant, on était entre nous. Il y avait les cousines, les tantes, la maman, la grand-mère. Et toutes les femmes, en fait, avaient la chance d'avoir cette transmission qui était faite pour les premiers soins en bébé, pour sa vie de femme à elle, sa vie de maman. Et malheureusement, dans la société actuelle, que ce soit à Paris ou en province, du coup, on est quand même assez coupé de tout ça. Et on a moins accès à notre famille. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et moi, je me rends compte, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, que les mamans que je connais qui ont eu un postpartum très facile, à chaque fois, c'est des jeunes mamans qui ont leur mère qui est juste à côté. Il y a une famille qui est présente. C'est vraiment en considération qu'elle a besoin d'aide. Parce qu'on voit aussi des familles qui sont proches, mais qui viennent comme des invités. Et la maman se sent obligée de recevoir. Alors que là, normalement, ce n'est vraiment pas ça. En tout cas, ce n'est pas le moment. Il y a des petits plats, en fait, en tant qu'habitants. Idéalement, c'est génial. Imagine si les femmes, dans leur dernier trimestre, pendant qu'elles se préparent à devenir maman, si dans leur cas de naissance, par exemple, elles mettaient bon pour des gâteaux, bon pour des curies, bon pour finir de faire le ménage, bon pour faire du... Tu as bien le curry, toi ! En fait, je pense à ça, parce que vraiment, ce que je disais, c'était vraiment que le fait de se réchauffer de l'intérieur, c'est vraiment important. Et du coup, tu as le curry, tu peux le faire en grosse quantité. C'est-à-dire que typiquement, tu peux en faire plein pendant ton dernier mois de grossesse et le congé dans des petits sacs Ziploc individuels, même si ce n'est pas très écolo. Mais du coup, de vraiment stocker toute cette nourriture dans ton congélateur pour pouvoir la ressortir tranquillement quand tu es toute seule ensuite à la maison avec ton enfant pour éviter de succomber au charme et à la facilité du plat tout préparé. Industriel, qui manque de... De vitalité, en fait. Réellement pour le corps. Parce qu'en fait, quelque part, c'est assez marrant. Parce que tu as plein de nourriture, mais en fait, elle te rend affamée au niveau nutritionnel. Exactement. Elles n'ont pas toutes le même effet, en fait, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation, elle fait partie de ton quotidien de toute façon. Donc, tu peux dire, tiens, autant que je fasse des choix intelligents pour ma santé et pour que ce soit très nutritif. On sait qu'une jeune maman, par exemple, tu vois, elle va avoir besoin d'avoir beaucoup de gras, de manger beaucoup de gras. Donc, ça peut être dans des ragoûts, justement. Mais ça peut être aussi avec des petits poissons bleus. Ça peut être avec des bonnes huiles, des oméga-3. Des oléagineux. Des oléagineux, tu vois, des amandes, des noisettes. Et du coup, ça peut être aussi le fait de se dire, voilà, je sais que les oméga-3, ça va être anti-inflammatoire. C'est quand même super intéressant pour une jeune maman après avoir accouché. Je sais que ça va nourrir mon système nerveux, ça va l'apaiser. Donc, pour mes émotions, c'est hyper intéressant aussi. Pourquoi est-ce que du coup, au lieu de plonger la main dans un gros paquet de biscuits... Même si c'est tentant ! Même si c'est hyper tentant, parce que c'est très facile. Pourquoi du coup, à côté, ne pas se prendre une petite boîte, par exemple, et dedans se faire des mélanges avec des amandes, des noix de cajou, etc. Et puis, rajouter des baies de goji, des super aliments avec des vitamines C, par exemple, pour avoir un peu la pêche. Et se dire, voilà, je vais me rajouter un petit carré de chocolat noir parce que j'adore le chocolat. Oui, bien sûr. Et je sens que ça me fait plaisir. C'est un doudou, mais ce n'est pas que réconfortant. C'est aussi parce qu'on a envie d'avoir, de manger des choses qui sont vraiment bonnes. Et du coup, se faire un petit goûter un peu comme ça, un peu différent peut-être que d'habitude. Mais là, on sait que ça va jouer sur plein de choses. Et on sait que le gras et que la DHA, tu vois, ça a des effets très positifs. Quand on se m'allait, du coup, il ne vaut mieux pas s'en passer. Il vaut mieux profiter de tous ces cadeaux. D'ailleurs, on fait un petit peu de stock de gras pendant la grossesse pour préparer à l'allaitement. Donc, autant manger déjà. C'est bon gras. Exactement. Pour que le corps, du coup, ne les stocke pas aussi. Ça vaut le coup. Ça ne vaut pas que le corps soit en stress. Il se dit, sans plus de se dire, mon Dieu, à l'allait, je vais faire un stock de graisse, etc. Et pour être sûr que si la DHA arrive, au moins, on pourrait être safe, l'enfant et moi. Bah non, du coup, c'est mieux d'avoir du gras qui vient à l'extérieur, etc. Et que ce soit du bon gras. Quand on parle de bon gras, on ne parle pas forcément de triture, de donuts, etc. Même si ça peut être très tentant, du coup. Mais on va plutôt penser à des oléagineux, manger des avocats, se faire des taux. Ah, les avocats, oui, c'est un super aliment. Et c'est vrai qu'en maternité, quand tu es à l'hôpital, eh bien, bizarrement, tu ne retrouves pas ça dans ton plateau repas. Ah, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, tu vois, c'est vraiment le lieu où on est censé recevoir la première. Ah oui, c'est dingue ! Ce qui est drôle, c'est que c'était Hippocrate, un fameux médecin, ceux qui tout nommait le sein de Pentecèrement, qui disaient que l'alimentation était dans la première médecine. Ah oui, voilà. On en est. Sources de médicaments. Donc, on pourrait dire, oui, c'est vrai qu'à l'hôpital, on devrait avoir une bonne alimentation. C'est dingue ! On devrait avoir des choses réchauffantes, réconfortantes, nourrissantes vraiment en profondeur. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, à ce moment-là, il faut compter sur sa petite tribu, il faut compter sur son partenaire. Ramener des produits de l'extérieur, dans le service, et des fruits frais aussi, plein de fruits frais, des jus. Moi, souvent, ce que je conseille aux mamans de fête, c'est pendant le trimestre, de faire une petite fête de bouteilles de jus, de légumes pressés, en fait. Et de faire une petite fête et de goûter les jus qu'elles préfèrent. Et du coup, c'est de commander un petit pack. Ça peut être un beau cas de naissance aussi. Et de prendre un petit pack et du coup, de l'avoir aussi à la matérité pour pouvoir justement avoir un peu avant des jus de légumes avec du coup plein de vitamines, etc. à l'intérieur. Et puis du coup, avoir un bon petit coup de vitalité pour être encore plus enceinte. C'est vrai que si le partenaire peut le faire en plus et que ça soit vraiment frais du jour, alors là, c'est de meste. Ça, c'est un beau cadeau de naissance, par exemple. Et on en reparlait aussi tout à l'heure, mais pour ces femmes-là qui souvent ne font pas forcément l'association entre leur état de fatigue. La première année, elle est vraiment chamboulée. Et elles ne font pas forcément le lien entre le vécu du postpartum et ce qui se passe dans leur vie au quotidien. C'est marrant parce qu'on le dissocie, en fait, vraiment. C'est dingue. En fait, c'est comme si ça n'existait pas. En fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas entre nous parce qu'en fait, ce qui se passe, mon expérience personnelle, mais aussi avec l'expérience que je peux avoir au cabinet avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'une jeune maman, parfois, elle va se sentir nulle. Elle va se dire « Tiens, je ne suis pas une bonne mère parce que je n'arrive pas à gérer les pleurs de mon enfant. Je suis fatiguée, j'ai du mal à me réveiller la nuit. » Si on sait avoir un instinct maternel et du coup, d'être à fond sur mon enfant et de l'aimer, de le chérir, etc. Et en fait, des fois, dans la réalité, c'est un petit peu différent. Et c'est des choses qu'on garde pour soi parce que c'est difficile déjà, un, de s'en rendre compte et c'est encore plus difficile de le verbaliser. Et après, à le verbaliser, en fait, on en parle à tous. Donc, on peut en parler à son partenaire. Et encore, c'est délicat. Est-ce qu'il va comprendre que moi, je ne suis pas forcément hyper... Oui. Est-ce qu'il va comprendre que pour moi, c'est difficile et qu'en fait, je ne suis pas forcément la super-maman auquel ils s'attendaient ? Ça, ça peut être... Enfin, on est des super-mamans, mais on a le droit d'être fatigué. On a le droit de tâtonner et d'apprendre à être maman, tu vois ? Exactement, oui. On a besoin de temps que ce soit même pour le retour de la libido. On sait que les hormones font aussi que la libido est basse parce que justement, à la base, pour le corps, pour que le corps puisse se reposer, on n'est pas censé tomber enceinte tout de suite, tout de suite. C'est ça. Le corps est tellement bien fait que du coup, la libido est assez basse à ce moment-là. Du coup, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut communiquer et malheureusement, c'est des choses dont on ne parle pas très souvent. Oui, surtout le conjoint, le partenaire a besoin de comprendre que ce n'est pas lui qui est mis de côté parce que peut-être qu'elle ne m'aime plus, elle n'a plus envie de moi. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose d'un peu intense tout de suite maintenant et puis, oui, effectivement, les hormones, la libido est un peu calmée. tranquille, voilà. Et ça peut durer un petit moment aussi. Et ça, ça peut être culpabilisant aussi pour la jeune maman et c'est des choses dont on ne parle pas forcément non plus à ses amis, etc. On peut, et tant mieux, et quand on le fait, du coup, c'est un grand bonheur aussi, c'est un grand trésor parce que ça permet d'échanger des choses vraiment très profondes et je pense que c'est ça aussi qui fait avancer les choses et je pense que c'est vraiment cette sororité, en fait, dont on parle beaucoup en ce moment, qui permet aussi aux femmes de retrouver leur place et de se dire, voilà, moi si je suis comme ça, en fait, c'est tout à fait normal. Ça arrive à dos, ça arrive à mes sœurs, ça arrive à mes meilleures amies et du coup, je suis normale et ce que je vis, en fait, c'est OK et je vais essayer de trouver les ressources en moi ou grâce à l'extérieur, grâce à ma sage-femme, naturopathe, etc. pour essayer, du coup, d'aller mieux, de se sentir mieux et du coup, de passer cette étape-là pour que du coup, la maternité soit vraiment une belle expérience et une très belle aventure. Je dis souvent, effectivement, femmes, faites-vous un carnet d'adresse mais vraiment, c'est de tisser du lien, faire un réseau et c'est vrai que ça peut être juste des mots comme ça. Oui, ça serait bien mais non, non, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment que vous ayez des numéros de téléphone avec votre naturopathe, avec votre sage-femme, votre ostéopathe, votre... toutes ces personnes-là qui vont vous apporter quelque chose et qui vont se compléter parce que voilà, il y a plein d'outils que toi, tu utilises et qui sont vraiment super et qu'une sage-femme ne va pas utiliser. A contrario, une sage-femme va faire des choses que toi, tu ne vas pas faire. Donc, c'est vraiment... Ça se complète merveilleusement bien et en plus, on n'a pas toujours le temps de tout faire avec la maman. C'est ça qui est dingue. Nous, en tant que sage-femme, on n'a pas le temps de tout, tout, tout faire et c'est pour ça que c'est bien qu'elle aille chercher des ressources ailleurs aussi la maman. Tu sais ce que je conseille pendant le dernier trimestre ? Pendant le dernier mois, on parle beaucoup de préparation, donc la préparation logistique avec l'alimentation et aussi toutes ces prises de rendez-vous. Et je dis souvent aux mamans, du coup, là, ce qu'on se dit, la date de terme, c'est tel jour. Du coup, deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, vous prenez rendez-vous pour le stéopo pour votre enfant et pour vous, prenez rendez-vous avec votre acupunctrice aussi parce que vous allez en avoir besoin. En acupuncture, par exemple, traditionnellement, les Chinois, ils utilisent des moxas qui sont donc ces bâtons d'armoise qui permettent de réchauffer en profondeur. Donc ça, c'est un... Exactement. Donc ça permet de réchauffer en profondeur. Donc moi, ce que je conseille aux plutôt mamans de faire, c'est vraiment de prendre déjà tous leurs rendez-vous en amont, comme ça, le premier mois ou dans les deux mois qui suivent l'accouchement, elles ont déjà... Leurs rendez-vous qui sont déjà un peu finalisés, etc. Elles n'ont pas besoin de s'occuper de ça parce que c'est déjà fait, en fait. Tu vois ? Et du coup, ça c'est plus facile. Tout ce qui peut être fait en amont pour faciliter la vie d'après, je trouve que vraiment ça n'a pas de prix. Oui, oui. Et puis, du coup, on sait qu'on va se faire coucouner et qu'on va se faire... En plus. Voilà, on est en plus. Tu vois ? Je m'imagine bien allongée derrière là, sur ton... Sur ma table. En train de faire le bâton, la chaleur. Même moi pourtant, j'ai couché il y a longtemps. Mais tu vois, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où tu as besoin justement de cette chaleur dont tu parles là, de réchauffer le corps, d'apporter... Alors, je ne sais pas, en médecine chinoise, comment on dit ? Yin-Yang. Enfin, c'est pas le Yin-Yang, c'est... Si, il faut réchauffer, il faut ramener la chaleur. Il y a le Yin qui a été assez bien, etc. Moi, je me rappelle, tu vois, d'un de mes professeurs qui nous avait dit un jour qu'il avait accompagné une femme qui n'avait toujours pas récupéré de son accouchement alors qu'elle avait accouché depuis deux ou trois ans. Tu imagines ? Oui, les énergies n'étaient pas forcément revenues et du coup, ça fait du bien de faire des soins. Il y a des superbes soins avec des moxales, du sel, du suon, ça réchauffe, tout ça, ça réchauffe. C'est vraiment très beau. Il y a des liens avec le nombril aussi, on peut réchauffer des poings au niveau du dos. En général, ça réconforte la maman et ça fait hyper important et du coup, ça les renourrit aussi d'une autre manière et c'est vrai que le fait de se faire coucouner à la chaleur et quand on est une jeune maman dans les premières semaines, dans ce quatrième trimestre, ça peut être que bénéfique. De ne pas avoir peur aussi de prendre son bébé avec soi parce que souvent, tu sais, quand on part en consultation, on dit oh là là, mais si jamais... Mais en fait, les bébés, la plupart du temps, ça se passe bien franchement. Exactement. Et tu vois, par exemple, dans le cabinet-ci, il y a une salle de latence et du coup, quand moi, je fais des soins avec des moxas par exemple, l'enfant, je le demande à la maman s'il est d'accord. Il y a toujours des femmes enceintes dans la salle de latence ou d'autres femmes, elles sont hyper contentes de pouvoir s'occuper du bébé par exemple. Ah oui, tu fais ça. Moi, je fais ça. Du coup, c'est super parce que, tu vois, du coup, cette communauté, j'essaie de la créer du coup dans le cabinet comme ça, il y a un lien entre les femmes, etc. Et du coup, la maman, elle peut rester allongée tranquillement aussi, prendre du temps pour elle et elle sait que son enfant est... Ah oui, elle a pu en charger tout à l'heure. Oui, exactement. C'est super pour tout le monde. Ah oui, c'est sympa de faire ça. Je trouve ça rigolo. Bah oui, oui, de recréer, de se rencontrer en tant que femme, tu as raison, c'est hyper important. Mais c'est aussi pour ça, je trouve ça génial, tu organises des ateliers, toi. Donc, les femmes, à nouveau, se rejoignent, se regroupent. Après, l'idéal, c'est qu'elles gardent contact. En fait, c'est exactement le but. Donc, moi, j'organise des ateliers qui s'appellent les ateliers de petits grains. Il y a des ateliers de petits grains.fr sur lesquels les femmes peuvent aller pour réserver leur place. Et en fait, le but, c'est vraiment ça, c'est de rassembler des femmes et de parler, par exemple, de plein de sujets qui nous sont importants pour nous. Ça s'appelle le postpartum, ça peut être l'immunité de l'enfant, le sommeil, etc. Et de partager des choses entre nous pour qu'après, par exemple, les femmes enceintes puissent peut-être se voir au parc, à côté, pour qu'elles puissent avoir une copine de poussette, etc. Et par exemple, je sais que... Ouais, c'est carrément ça. Par exemple, tu vois, j'ai un souvenir vraiment très fort au mois d'avril, on a fait un atelier, etc. Et les mamans se sont hyper bien entendues ensemble et en fait, elles se sont retrouvées dans le quartier et elles se revoient, etc. Et du coup, quand tu sais que tu as réussi aussi à créer ça, c'est gagné en fait. Tu vois, c'est ça notre but en fait. C'est de donner des outils, des astuces, etc. Et de redonner confiance à la maman et du coup, d'ouvrir aussi sur d'autres femmes pour qu'ensemble, tout ensemble, on puisse vivre au mieux. Ce lien humain, quoi, tout simplement, au lieu... C'est vrai qu'on est très isolés dans notre chez-nous. Ce n'est pas forcément une volonté de notre part en plus, mais ça se fait comme ça. On est tous cloisonnés dans notre chez-soi et puis du coup, des fois, c'est vraiment pesant, vraiment pesant. En plus, il peut y avoir des choses qui arrivent comme des ambivalences. Justement, juste après l'accouchement, quand tu as les amènes qui chutent et le contre-coup qui arrive et qui est là et qui est fort. Parfois, tu peux avoir des ambivalences même super surprenantes, des idées noires. Tu t'imagines en train de faire des trucs horribles. Il y a une maman, tu sais, une fois en maternité qui m'a dit... Parce que je suis rentrée, elle était en larmes. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'était pas hyper étrange qu'une maman pleure en maternité parce que, voilà, c'est... Ça fait presque partie du lot. À un moment donné, ça a besoin de lâcher. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, oh là là, j'ai pensé que je jetais mon bébé par la fenêtre. Je dis, bon, vous l'avez pas fait, c'est OK. C'est OK. Il y a une grosse différence entre avoir ces ambivalences-là, les pensées et passer à l'action, évidemment. Mais c'est logique parce que le cerveau, il faut imaginer qu'on a donné vie. Et la vie et la mort, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer là-dedans. Donc, le cerveau, boum, 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 il nous joue des tours incroyables. Mais quand elle a su que c'était normal, libération, quoi. Mais tu vois, il y a plein de femmes qui vivent ça chez elles. Et qui ne l'extrument pas forcément parce qu'elles n'ont pas une sage-femme à possibilité. C'est ça. Et t'imagines la culpabilité en plus que tu peux ressentir. Tu te dis, mais alors, là, c'est le pompon. Alors là, déjà que mon bébé pleure, je ne sais plus trop quoi faire. Mais en plus, j'imagine que des choses horribles. Et voilà. Et je crois que franchement, j'ai discuté avec beaucoup de femmes et j'ai rarement entendu des femmes qui ne m'ont pas dit au moins une fois « J'ai eu des idées noires. » J'étais en train de prendre ma poussette et je me suis dit « Tiens, je vais renforcer le bébé. » Mais tu vois, ça arrive une fraction de seconde ces pensées-là. Ça part aussi vite. Mais c'est perturbant, quoi. C'est perturbant, mais ça existe et c'est normal. Ça fait partie du... C'est ça. Ça fait partie aussi de ce chamboulement hormonal, etc. Et l'essayer d'en parler, déjà, ça... Ça libère. Ah oui, tout à fait. Donc vraiment, moi, je suis ravie que toi, tu proposes ça aussi en tant que naturopathe et avec tous les outils, les méthodes que tu proposes et puis tu as la qualité humaine que tu as parce qu'il y a aussi l'intelligence du cœur. Mais tu vois, quand on est avec des mamans, avec des familles, des couples, des bébés, c'est tellement important d'avoir cette approche avec vraiment plein d'humanité, quoi. C'est ce dont on a besoin en ce moment, je pense. Ah oui, je crois, oui. Dans notre société. Beaucoup, beaucoup... On a énormément besoin de retrouver des valeurs essentielles, en fait. Et en fait, tu l'inspires, ça, tu vois. C'est pour ça aussi que j'adore. Merci Aurélie. C'est vraiment de la rencontre et je suis ravie de vous faire profiter de Julia et vous pouvez la retrouver un peu partout, sur Instagram, sur le site, comme tu disais. Sur Instagram, c'est quoi ? C'est juliasimon.naturelly, je crois. Oui, c'est ça. Je pense que je vais mettre les liens, tu sais, dans la description sous la vidéo, comme ça, ils peuvent te retrouver, profiter. Avec plaisir. Voilà, c'est chouette. Dans le carnet d'adresse, Julia. C'est ça. Bon, on vous embrasse très, très, très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'ailleurs, Julia, si tu as le temps, tu pourras répondre. On aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous dans les commentaires. On vous embrasse très fort. Merci, Julia. Avec plaisir. Salut, Aurélie. Au revoir. Non, je suis en train de descendre. Là, c'est bon. Du coup, je viens de descendre dans le cran. Oui, c'est bon. Oh, je suis désolée. Tu vas devenir dingue. Tu viens de casser 50 fois, là. Oh, putain, la tablette de chocolat que tu m'as envoyée, là. Ouh, là, là, là. Là, on est à deux tablettes. Allez, c'est parti. Bon, je vais voir. Bien évidemment. Allez, c'est parti. Excuse-moi. Non, c'est OK. Attends, parce qu'on va la remettre marée. Donc là... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada